Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer le réseau d'une correspondance, c'est-à-dire un réseau qui relie les signataires et destinataires d'un ensemble de lettres. Alors pour cela, je vais utiliser un premier jeu de données de 333 lettres qui mentionne René Descartes, trouvé grâce au moteur de recherche Google Dataset Search. Je vais commencer par aller chercher les données sur le site Zenodo. Il y a une petite description ici et on a dans ce fichier Edgelist l'ensemble de tous les liens entre signataires et destinataires. Alors je vais importer ce fichier à l'intérieur d'un nouveau documentableur partagé sur Google Sheets. Alors attention, on peut utiliser cela que quand les données ne sont pas à caractère personnel, il s'agit de données historiques, donc ça devrait convenir. Alors je renomme le titre de ce fichier et puis je vais importer mon fichier CSV fraîchement téléchargé. Attention, on va mettre le message ici. Je vais indiquer Remplacer les données à partir de la cellule sélectionnée, détecter automatiquement le séparateur en espérant que ça fonctionne, et je ne vais pas faire de conversion parce que des fois, ça pose des problèmes. Visiblement, l'import s'est bien déroulé. Je vais figer la première ligne, peut-être aussi figer la première colonne, et donc ce dont je vais avoir besoin, ce sont peut-être ces colonnes A et C, pour les importer dans l'outil Palladio, qui permet de créer le réseau de ces signataires et destinataires de lettres. Alors je vais voir si j'arrive à importer directement le fichier initial dans Palladio. On me propose, donc j'ai cherché Stanford Palladio sur un moteur de recherche pour y arriver. En cliquant sur Start, j'arrive ici au chargement d'un fichier. Et bien en fait, le plus simple, ça va peut-être être de sélectionner les deux colonnes qui m'intéressent. Alors finalement, je vais prendre les quatre premières colonnes, on va voir si Palladio arrive à s'en débrouiller. Il faudrait que je copie cela, voilà, et que je le colle ici. Alors il y a mille lignes au total dans mon fichier, je vais peut-être supprimer les lignes vides qui sont assez inutiles. Après, les trois cent trente trois premières lignes, ainsi que la ligne d'intitulé des colonnes. Et je vais choisir Load. On me propose de donner un titre. Je peux peut-être reprendre celui-ci. Que je colle dans ici. Alors ici, je vois qu'il y a un petit point rouge. Visiblement, j'ai des corrections à faire. En tout cas, on m'indique qu'il y a un caractère spécial. Trait d'union. Je vais cliquer dessus pour dire que c'est pas grave. C'est en effet un caractère que je veux intégrer comme les autres. Même chose ici avec le trait d'union. Done. Et je peux donc passer à l'étape de création du réseau, ou Graph en anglais. Et pour cela, j'ai cliqué sur l'onglet Graph. Maintenant, je vais aller dans ce menu Burger pour choisir en source. Eh bien, le Sender. En Target Recipient, le destinataire. Et je vois que le graph se construit automatiquement en arrière-plan. Je vois que ce réseau n'est pas orienté. Les liens ne montrent pas la flèche de la direction. Mais voilà, c'est comme ça. Et par contre, je peux choisir de mettre en avant les destinataires des lettres. Mais si une personne est à la fois destinataire et signataire de lettres, elle sera mise en avant en tant que destinataire. Un intérêt de cet outil de visualisation de graph ou du réseau, c'est que nous pouvons le manipuler à la souris de façon dynamique. Chaque lien agit comme un petit ressort ou un petit élastique. Et par exemple, si je veux connaître les interlocuteurs communs entre Marin Mersen et Joachim Hübner, je peux prendre Joachim Hübner le maître à droite. Il va se fixer ici. Je peux prendre Marin Mersen le maître à l'extrême gauche et voir entre les deux, finalement, qui sont les personnes qui sont liées à nos deux nœuds du réseau, à la fois Marin Mersen et Joachim Hübner. Donc en particulier, je vois que Yann Amos Komensky est en effet relié aux deux. Je vois que aussi Samuel Hartlieb est relié aux deux. Et cela semble être les seules deux personnes du jeu de données qui sont liées aux deux, puisqu'on voit que les autres ne présentent pas un lien, une arrête à la fois vers Marin Mersen et Joachim Hübner. Et donc voilà de quelle manière, en interagissant avec le réseau, nous pouvons l'explorer au-delà de la visualisation initiale qui est proposée. Vous voyez que nous avons des outils de zoom automatique et que nous pouvons essayer de réorganiser de manière plus globale le réseau. Par exemple, en vue d'une analyse, si on veut montrer d'un côté tous les correspondants de Marin Mersen, et puis mettre dans d'autres parties de l'espace d'autres communautés que nous avons identifiées autour d'autres acteurs ou actrices du réseau. Et donc voilà, peut-être en séparant un peu plus certains nœuds, laisser la place pour visualiser un peu mieux ce qui se passe ailleurs dans le réseau. Alors je vais peut-être essayer maintenant avec un autre jeu de données un peu plus gros donc du projet S'écrire au XIXe siècle, une correspondance familiale menée à l'EHESS. Je suis le lien qui me renvoie là encore une fois vers Zenodo. Et je cherche les données disponibles. Alors il s'agit probablement de ces données de lettres.csv que je télécharge. Je vais de la même manière les importer ici. Donc là, peut-être je rajoute un nom à ma feuille en bas. Au lieu de l'appeler feuille 1, je vais l'appeler Descartes. Et puis pour ma deuxième feuille, je vais l'appeler Correspondance Familiale et choisir désormais d'importer le fichier de données. Voici 2,3 mégas de lettres. De même que tout à l'heure, je veux remplacer les données à partir de la cellule sélectionnée. Je vais détecter automatiquement sans convertir. Et de nouveau, je fiche la première ligne afin que quand je descends, je la voie toujours apparaître. Et je vois une colonne destinataire ici, une colonne signataire ici. Tout cela a l'air normalisé. Donc je peux faire, par le même principe que tout à l'heure, une sélection de mes premières colonnes. Je vais copier. Et puis retourner sur Palladio. On va faire dans un nouvel onglet le lien vers la page d'accueil. Et je reprends. Je colle ici, désormais il y a beaucoup plus de lignes. 3 000 et quelques. Je charge. Alors, je vais ignorer les problèmes dans les colonnes qui ne m'intéressent pas. Là, ok. Plusieurs caractères spéciaux que j'accepte de traiter comme des caractères normaux. Ensuite, pour le signataire, même chose. Et me voilà prêt à recréer le réseau avec l'anglais Graph. Le menu Burger pour choisir les signataires comme source. Et les destinataires comme cible de mes liens. Ah, je n'ai pas signalé que nous pouvions aussi changer les tailles des sommets du réseau. C'est-à-dire des différents nœuds du réseau. Par exemple, en fonction du nombre de voisins qui sont autour. Ou en fonction du nombre d'occurrences du nœud. Ce qui revient à peu près au même. Alors là, il faut peut-être vérifier quand même. Est-ce que, justement, c'est le nombre d'occurrences du nœud en tant que signataire. En tant que destinataire. Ou le nombre de liens qui sont reliés. Peut-être en faisant des petits tests sur des données plus simples. On pourra s'en assurer. Donc là, à nouveau, on voit que dans la visualisation par défaut. Alors, on voit apparaître quelques communautés. On peut zoomer pour en savoir un peu plus. Mais que si on voulait avoir un réseau plus lisible. On est encore invité à interagir avec certains nœuds. Peut-être les séparer afin de faire mieux apparaître la structuration du réseau. Comme tout à l'heure, on voit que si je veux connaître les correspondantes ou correspondants communs à deux nœuds. En les écartant, je vois ce qui se trouve au milieu. Et donc là, je vois que, par exemple, Caroline Duméryl se trouve entre les deux nœuds que j'avais préalablement sélectionnés. Tout comme Louis-Daniel Constant Duméryl. Alors non, là, ce n'est pas le cas. Félicité Duméryl, elle n'est pas liée à André Duméryl par une arête. Mais voilà, on peut... Alors ensuite, il faudra utiliser d'autres outils si on veut faire, par exemple, de la création automatique de communautés dans le réseau. Pour voir quelles sont les zones densément reliées les unes avec les autres. Mais en tout cas, ici, on a quand même une première approche visuelle. Et puis, disons un peu manuelle, pour essayer d'identifier ces premières communautés en fonction des zones densément reliées par des arêtes. Ou des liens du réseau. Voilà, la manière dont on peut décrire ce réseau, c'est aussi s'intéresser à quelques marges, à quelques nœuds centraux du réseau. Et puis, il peut y avoir un type d'élément intéressant. Ce sont des éléments qui font le lien entre deux parties très connectées, mais qui sont ce qu'on appelle des ismes. C'est-à-dire des points par lesquels on doit passer pour passer d'une région du réseau à l'autre. C'est le cas d'Hélène Duméryl, ici, qui fait le lien entre cette composante du réseau et celle qui se trouve là-haut. Voilà, on trouve aussi d'autres, ce qu'on appelle des composantes connexes. Donc, des ensembles de nœuds du réseau qui sont connectés les uns avec les autres, mais déconnectés du reste du réseau. Et donc, c'est ce que nous voyons ici à droite. Tout cela, nous pouvons l'enregistrer avec le bouton Download. Ce qui va enregistrer les données avec un format spécifique à Paladio. Et donc, par la suite, on pourra charger à nouveau cela. Alors, je vais peut-être démarrer avec un nouvel exemple Paladio. Voilà, si je choisis Load an existing project et que je choisis mon fichier, et bien là, il me ramène à l'onglet Tab. Et vous voyez que la localisation des nœuds telles que je l'avais fixé pour certains d'entre eux a été conservée. Et je peux revenir au zoom minimal, enfin en tout cas au zoom qui me fait apparaître l'ensemble du réseau pour retrouver l'apparence qu'avait le réseau tout à l'heure. Si on veut aller plus loin que ce type de visualisation en réseau, on peut aussi passer par des outils ad hoc. C'est ce que nous avons fait par exemple avec Caroline Trotto et Nicole Dufourneau. Dans cette visualisation du réseau des personnes rencontrées par Marguerite de Valois pendant son voyage des Flandres, d'après ses mémoires. Vous voyez, même principe de nœuds qui sont reliés par des liens de telle manière que l'algorithme de ressort ou algorithme de force permet de visualiser, enfin à la fois de rapprocher les nœuds reliés et à la fois de visualiser le voisinage d'un nœud. Là, vous voyez que les arêtes qui sortent de ce nœud, les liens qui sortent de ce nœud sont indiqués en gras à chaque fois que je clique sur un nœud, ce qui me permet de voir plus facilement le voisinage et puis là encore de voir des voisinages communs. Par exemple, si j'ai ma catégorie noble et ma catégorie religieux, je peux mettre celle-ci un petit peu plus à droite et me rendre compte que Louis de Berlaymont, Gérard de Grossebecq et quelques autres font partie de l'intersection entre ces deux catégories. Notons aussi que ce réseau peut être construit de manière dynamique. Vous retrouvez ici en vert les villes du voyage. Si je recharge la page, je vais remarquer que les villes s'ajoutent progressivement en même temps que les personnes qui sont reliées. Là, tout cela se fait un peu trop rapidement pour être bien lisible, mais il est possible dans ce genre d'outil de rajouter des boutons de réglage de la vitesse pour que ce soit un petit peu plus progressif. Merci.